J'ai écrit un article il y a sept ans où je parlais du quatrième choc pétrolier. Il y a beaucoup de gens qui ont dit il y a deux ans, quand le choc pétrolier est arrivé, que c'était le troisième choc pétrolier. Moi, ce que j'ai dit, non, 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 c'est le quatrième. Le premier choc pétrolier auquel les gens ne pensent pas, mais qui est réellement arrivé, est arrivé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, une des sources principales sur lesquelles, que ce soit les Allemands, que ce soit les Japonais, que ce soit les Africains ou les Italiens, un des points vitaux stratégiques, c'était l'accès au pétrole. À cette époque-là, les réseaux de transport collectif étaient beaucoup plus avancés proportionnellement à ce qu'ils sont aujourd'hui. Et, juste pour vous donner une idée, pendant cette période-là, il y avait des posters dans les stations-services, dans les stations de train, dans les centres d'achat, partout, et c'était marqué « Est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller à cet endroit? » Autrement dit, « Est-ce que vous avez vraiment besoin de dépenser du pétrole? » Et une autre affiche qu'on voyait dans les stations-services, c'était, je vais vous le dire en anglais, je trouve ça trop bon, « If you're riding alone, you're riding with Hitler. » Pas des farces, hein? Donc, à cette époque-là, le transport collectif avait été mis de l'avant et était très utilisé, entre autres le tramway, les trolleybus et tout ça, pour faire en sorte que les gens se déplacent de la façon la plus efficace possible. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a insisté à un revirement majeur au niveau du transport, qui a fait que, depuis les années 50, la proportion d'investissement entre le transport collectif et le transport individuel a été un rapport de 50 à 1. C'est-à-dire qu'on mettait 50 fois plus d'argent dans les routes, dans les automobiles, que dans le transport collectif, autobus, trains, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un système au niveau du transport des gens qui est très désuet et celui des transports automobiles, qui est très en avance, mais qui nous mène à un mur écologique et économique. Moi, j'ai écrit avec un groupe de gens, un groupe de scientifiques, d'économistes et d'écologistes, un livre qui s'appelle « Maître chez nous au 21e siècle ». C'est un projet sur lequel on travaille depuis cinq ans, qui est justement un projet d'indépendance aux énergies fossiles. On parle de pétrole, de gaz, d'uranium. L'idée de ça est simple, c'est que, comme Normand a certainement parlé, c'est de faire en sorte que le Québec s'inspire de d'autres endroits dans le monde pour devenir indépendant des énergies fossiles pour des raisons écologiques, économiques et aussi pour une raison symbolique. Je vais vous expliquer. En 1962, on a eu un fameux projet qui s'appelait « Maître chez nous », inspiré d'Adélard Godbout, qui a pris son envol avec Jean Lessage et René Lévesque, qui nous disaient « Est-ce que vous voulez qu'on devienne maître chez nous? » « Maître chez nous », ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'à cette époque-là, on était une colonie économique au Québec. Et le premier vecteur industriel important qui a fait que le Québec a pu prendre son envol d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue symbolique, ça a été la nationalisation de l'électricité. J'aurais aimé ça être là ce matin pour entendre Gétant la France en parler, mais une chose qui est sûre, c'est que c'est ça qui a créé le Québec moderne. Aujourd'hui, on se retrouve face à une situation écologique. Tout le monde le sait, je ne sais pas, en tout cas, je présume que tout le monde le sait. Il y a deux semaines, la dernière mise à jour du rapport du GIEC disait, je vais vous le citer lousse, là. Les pires estimations qui ont été faites en 2007 lors du dernier rapport vont être dépassées. Et là, je vous parle d'un rapport qui a été commandité par la Banque mondiale, l'armée américaine, la Fondation Rockefeller. On ne parle pas d'écologistes, on ne parle pas de gens de gauche. On s'en va vers un effondrement de civilisation. Ce que ça veut dire, c'est que d'ici 2100, à la vitesse où les choses sont en train de se passer par rapport au réchauffement climatique, on va se retrouver au bas mot avec au moins un demi-milliard de réfugiés climatiques sur la planète. C'est ça un effondrement de civilisation. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait se départir de notre dépendance aux énergies fossiles? Pour plusieurs raisons. Des raisons évidemment écologiques, aussi des raisons de développement économique et des raisons géopolitiques. C'est-à-dire que notre pétrole, à l'heure actuelle, on le prend d'où? On le prend d'endroits où, évidemment, il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des coups d'État, il peut y avoir ce qu'on appelle des « puppet governments », comme en Irak, par exemple. Et ce que ça fait, c'est que, dans le fond, d'un point de vue éthique, l'idée de se départir du pétrole est importante. Pourquoi est-ce que le Québec pourrait se sortir de sa dépendance aux énergies fossiles? C'est-à-dire, pourquoi devrait-il se sortir de sa dépendance aux énergies fossiles? Pour une raison très simple. C'est qu'on le peut. Le Québec a un potentiel de développement des énergies éoliennes, solaires, hydroélectriques, inégalées dans le monde. Et, dans le fond, ce que ça va nous prendre, c'est une volonté politique. Moi, ça fait cinq ans que je me promène et que je parle de ce projet-là et que j'explique comment est-ce qu'on pourrait développer toutes sortes de projets, que ce soit dans le niveau du transport individuel, du transport collectif, non dépendant du pétrole. Et tous les gens qui j'en parle sont très intéressés à cette idée-là. Le seul problème, c'est que les deux principaux acteurs, le gouvernement et Hydro-Québec, ne le sont pas. Moi, j'ai eu un ami à moi qui a eu une discussion avec M. Cahier où on avait parlé du fameux motorou. Et cette personne-là, que je n'aimerais pas, était dans le bureau de M. Cahier et il y avait un motorou dans le coin. Il dit « Comment c'est ça qu'on ne développe pas ça? » M. Cahier, de répondre « Ce n'est pas notre job de compétitionner les entreprises pétalières. » Ça, ce que ça veut dire, c'est que si notre entreprise nationale, qui a un potentiel extraordinaire, ne prend pas cette direction-là, on est mal barré. J'ai eu une conversation il y a une couple de semaines de ça avec Pierre Laliberté. Je lui disais « Est-ce que vous réalisez à quel point ce serait facile pour nous de développer une flotte de véhicules électriques pour faire des services municipaux? » Vous avez certainement entendu parler d'une compagnie qui s'appelle Rio Tento Alcan, qui est en train de se débarrasser de sa deuxième et troisième transformation. Et dans le fond, tout ce à quoi on va servir, nous autres, c'est de leur fournir de l'électricité pas chère. Puis après ça, ils vont aller faire finir ça ailleurs dans le monde. Nous, on pourrait très bien, demain matin, créer un marché de véhicules de deux ou trois formats pour faire tous les services municipaux dans toutes les régions du Québec, avec des véhicules fabriqués en aluminium, avec des moteurs de TM4. On a une compagnie qui s'appelle TM4, qui est une filière d'Hydro-Québec, qui fabrique différents types de moteurs électriques, que ce soit des moteurs roues ou des moteurs centraux électriques. Et je ne sais pas si vous avez vu dans le Devoir, dans la fin de semaine, il y avait un article extraordinaire qui parlait d'une nouvelle pile. Pardon? Non, c'était samedi, c'était la journée de samedi. Ah oui, oui, avant dans la presse, effectivement. Et en fait, c'était au salon sur des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ce qu'on disait, c'est qu'il y a une batterie qui vient d'être inventée par un chercheur québécois à l'IREC, qui a un potentiel à peu près inégalé dans le monde. Pardon? De 20 000 recharges, exactement, et qui peut se recharger potentiellement en moins de 10 minutes. Quand on est rendu avec des technologies qui sont développées à ce point-là, ce que ça veut dire, c'est que là, on a des véhicules qui peuvent être aussi compétitifs que les véhicules qu'on a à l'heure actuelle qui fonctionnent à l'essence ou au diesel. Ce que ça prend, évidemment, c'est des gens qui s'assoient ensemble, qui disent, bien moi, dans ma région, je pourrais fabriquer les caissons, je pourrais fabriquer tout ce qui a rapport avec l'intérieur, et d'autres fourniraient les moteurs, d'autres fourniraient les batteries. On a tout ce qu'il faut au Québec. Et à partir du moment où tu as décidé ça, tu as fait un plan d'ensemble, tu te dis, bien, on va passer un décret pour que toutes les municipalités s'engagent à acheter pour telle année 10 % de leur flotte en véhicules tout électriques, après ça 20 %, après ça 30 %. Évidemment, on ne pourrait pas passer au tout électrique systématiquement et instantanément d'ici 10 ans, ça c'est faux. Mais le potentiel est là. Moi, je me promène à travers le monde pour essayer différents véhicules de nouvelles technologies. Et puis, cette semaine, imaginez-vous donc, j'étais chez Mercedes, qui vient de sortir une Mercedes hybride, avec une pile au lithium. Et je peux vous dire que c'était drôle de les entendre, parce que ça faisait des années qu'ils disaient que les véhicules hybrides, ça ne valait pas de la chenoute, et que l'avenir, c'était vers le diesel propre. Puis là, bien, c'était de les entendre se justifier, en disant, oui, vous savez, mais finalement, bon. Bref, l'avenir s'en va vers les véhicules hybrides rechargeables. Merci.